On va parler de camps de jour maintenant, les inscriptions qui vont débuter sous peu dans plusieurs municipalités. Je vais expérimenter ça pour la première fois cette année. À certains endroits, les prix ont explosé. C'est le cas, entre autres, à Sainte-Brigitte-de-Laval. L'inscription est passée de 75 $ par semaine à 250 $ à peu près. C'est beaucoup d'augmentation. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps de jour du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. D'abord, est-ce qu'il y a plusieurs endroits cette année qui devront hausser les prix pour les camps de jour? En fait, c'est le premier qui est porté à notre attention. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une décision de la municipalité de dire qu'on va moins soutenir les activités du camp de jour. Donc, on tombe dans le coût réel que coûte l'opération d'un camp de jour. Donc, on a des milliers de sites de camps de jour l'été au Québec indépendants ou des OBNL autonomes. Donc, les tarifications ressemblent à celles-là au plan hebdomadaire. On est dans du 200, 225, même 300 dans certaines régions-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on paie moins cher habituellement? C'est parce que les villes financent une partie et, dépendamment de la hauteur à laquelle la ville finance, c'est ce qui établit le coût, en fait. Exactement. On l'a vu, de 95 à 250, c'est vraiment la ville qui n'est plus là. Donc, on a cette habitude-là de présumer que le coût du camp de jour, on envoie même encore à 400 $ pour l'été. Mais c'est parce que la ville est très présente dans le financement qu'elle donne au programme. Donc, c'est à chaque ville de décider, de ce que je comprends actuellement, c'est que c'est géré par les municipalités, les camps de jour? En fait, il y a des sites de canjo qui sont gérés par les municipalités. C'est un service qui n'est pas un service essentiel, mais qui est un service très, très important, souvent entendu, de la population. C'est pour ça que les villes le déploient beaucoup. Mais on voit beaucoup de villes maintenant qui font affaire justement avec des sous-traitants en délégation de leur programme ou systématiquement qui vont se retirer puis laisser le terrain à des organismes qui, eux, se spécialisent dans ça. Ça fait que là, évidemment, il n'y a pas nécessairement un financement de la ville qui est au rendez-vous. Est-ce que ça ne devrait pas être réglementé par le gouvernement, par exemple, comme on le voit dans d'autres secteurs qui concernent les enfants, que ce soit les CPE, par exemple, ou les choses comme ça? Est-ce que ça ne devrait pas être réglementé? La première chose qu'on aimerait qu'il soit réglementé, c'est la sécurité de l'encadrement. Il n'y a pas de permis d'opération. Donc, on n'est pas en mesure de vous dire aujourd'hui combien exactement il y a de camps de jour au Québec parce qu'il n'y a pas de registre d'enregistrement. Après ça, on parle peut-être de normes minimales de sécurité qu'on voudrait voir établies. Après ça, un financement éventuel de dire qu'il y a des programmes d'accessibilité financière aux familles les plus démunies. Actuellement, on a des outils au niveau des crédits d'impôt. Donc, on peut même, dans les familles qui vivent une situation comme celle qu'on entend ici, demander des versements anticipés pour dire « je vais recevoir mes frais de service de garde, mon remboursement plus tôt » pour pouvoir assumer cette facture-là parce qu'au fond, les crédits peuvent aller jusqu'à couvrir 78 % de la dépense. Il y a des outils qui existent. C'est ça qu'il faut qu'on utilise en attendant. Mais c'est sûr, on n'est pas demain en train de réglementer les prix dans les camps de jour, à mon avis. C'est sûr que c'est cher pour plusieurs parents, surtout si on a deux, trois enfants qui doivent aller au camp de jour. Et c'est essentiel pour plusieurs parents, évidemment, parce que les parents travaillent tout l'été. Est-ce que c'est toujours la course aux inscriptions dans les différentes municipalités parce qu'il n'y a pas assez de place pour le nombre d'enfants? Ça demeure un enjeu parce qu'évidemment, la rareté de la main-d'oeuvre fait que les organisations sont beaucoup plus prudentes avant d'ouvrir des places. On va encourager les parents à se mettre sur les listes d'attente parce que souvent, l'embauche d'un nouvel animateur va créer 15 places supplémentaires. Si on est sur la liste d'attente, on va avoir accès à ces places-là. Je pense que ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est de dire, quand on inscrit notre enfant au camp, prenons les semaines dont on a vraiment besoin pour ne pas occuper des places qu'on libère à la dernière minute parce qu'on n'en avait pas besoin. Puis il y a des places qui sont perdues comme ça dans un contexte où quand même chaque place compte. Parce que les parents réservent pour l'été, parce qu'ils n'ont pas une idée déjà de leur vacances, puis ils annulent les semaines dont ils n'ont pas besoin, c'est ça? Exactement. Dès qu'on connaît nos semaines de vacances, c'est important de contacter le camp de jour parce qu'on crée une place pour une autre famille. Puis ça, si tout le monde fait un peu attention à ça, bien c'est sûr que la rareté de main-d'oeuvre vient mettre moins de pression parce que peut-être qu'on a procédé à trop d'embauches pour rien aussi. Donc, il y a des places, mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps dans certaines régions. Ça se remplit rapidement, mais il y a toujours une offre périphérique aussi, je le disais, des camps au BNL privé dans un secteur donné. Il y a toujours une offre périphérique habituellement qui vient donner une autre opportunité. C'est plus coûteux, mais là, c'est là que les crédits d'impôts applicables nous permettent de revoir un peu la couleur de cet argent-là. Bien, ça fait le tour de la situation. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps de jour du Québec, merci beaucoup d'avoir été là. Merci et bonne chance pour votre camp de jour. Au revoir. Merci. Merci.